Un menisier étudie la plaque de bois dessinée ci-contre. A, B, C, E, F. Il a tracé la perpendiculaire à EC, passant par A. Elle coupe EC en D. Il a également tracé AC. On suppose bien sûr que les points A, C, F sont alignés. Il a mesuré A, B, 115 cm, B, C, 80 cm, C, D, 100 cm, E, D, 20 cm, A, C, 140 cm et A, F, 28 cm. Première question, petit a. Est-ce que le triangle ABC est-il rectangle ? Justifiez la réponse. On va utiliser, vu qu'on connaît les longueurs des trois côtés, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. On va calculer le carré de plus grand côté et on verra s'il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Faites le calcul et voir si c'est vrai ou pas. B, déterminer la mesure de l'angle AC, D, celui-ci, et arrondir au degré. Si on veut calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle, celui-ci, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît le côté adjacent à l'angle et l'hypoténuse. Quelle est la fonction trigonométrique qui utilise cela ? Côté adjacent sur l'hypoténuse, cosinus. Cosinus de l'angle AC, D, est égal, côté adjacent, 100, sur l'hypoténuse, 140. Du coup, l'angle AC, D, est égal, environ, en utilisant bien sûr la calculette, environ 44 degrés, arrondi au degré. Et pour le petit C, est-ce que les droites AD et FE sont-elles parallèles ? AD et FE. L'autre personnage qui entre en scène, après Pythagore et Cosinus, c'est bien sûr la réciproque du théorème de Thalès. On constate ici que les points A, F, C, C, D, E sont alignés, respectivement sur ces droites et sur celles-ci. On va calculer le rapport CA sur CF, 140 sur 168. Et le rapport 100 sur 120. Je vous laisse calculer ces deux rapports, voir si les rapports sont égaux. Si les rapports sont égaux, bien sûr que les droites sont parallèles. Sinon, c'est que les rapports, et donc les droites, ne sont pas parallèles. Pour la première question, 140 au carré, c'est 19600. Et la somme de ces deux carrés, c'est 19625. Autrement dit, le triangle ABC n'est pas rectangle. Pour le Cosinus de la CD égale 100 sur 140, pour trouver cet angle environ, on appuie sur les touches secondes, Cos, 1, 0, divisé, 1, 4, égale ou entrée. Vous avez constaté que je simplifiais 100 sur 140 en 10 sur 14. Et bien sûr, le résultat qui s'affiche arrondi, ça donne 44 degrés. Pour les deux rapports finaux, le 100 sur 120 qui est plus simple, on divise par 10 numérateur et dénominateur, 10 sur 2. Et encore, on divise par 2, 5 sur 6. Est-ce que la première fraction est aussi égale à 5 sur 6 ? C'est ce qu'on va voir. 140, c'est 14 fois 2 fois 5. 168, c'est 2 fois 84. Bien sûr, j'ai choisi 2 fois 84 pour avoir le même 2 en haut et en bas. Par lequel je le simplifie. Il y a encore du boulot ici, 14 et 84. Mais regardez, le 5, il est déjà là. Est-ce qu'on a la chance que 14 disparaisse avec 84 ? Est-ce que 14 fois combien ? Ça fait 84. 4, 14 fois 5, ce qui est là. Et en bas, 14 fois, question, 14 fois combien ? Ça fait 84. Vous l'avez trouvé ? Bien, c'est 6. 14 fois 6, 84. On simplifie par 14 et on constate que ce résultat est le même que celui-ci. Les deux rapports en question sont égaux. CA sur CF égale CD sur CE. Par la réciproque du théorème de Thalès, les droites AD et FE sont parallèles. Du coup, la droite FE est aussi perpendiculaire à CE par un autre théorème de 6e.